Musique 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 Donc, toi tu nettoies avec moi, les autres copains, vous allez tous chercher deux ou trois morceaux de bois. Go ! Et nous on nettoie. Allez ! Je m'appelle Géraldine Flamand, je suis enseignante à l'école fondamentale Martin V à Louvain-la-Neuve. J'enseigne depuis une vingtaine d'années. Et ici pour le moment, moi j'enseigne en première primaire, donc les enfants ont 6-7 ans. Je fais la leçon verte, c'est ma troisième année, où je suis vraiment investie dans le projet de l'école du dehors. Cela veut dire qu'une fois par semaine, je vais dehors avec les enfants. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui ! Le nombre mystère ! Le nombre mystère ! L'école du dehors, moi, me permet de faire des entraînements dans l'apprentissage. Donc, je vais parfois découvrir des matières en classe. Et au lieu de faire beaucoup d'exercices avec des feuilles et du papier, on va venir dehors, faire des jeux. Mais dans les jeux, on va parfois faire des touche-touche ou faire des cache-cache ou faire des dominos, associer des mots avec des images ou associer des calculs. Mais tout ça, on va le faire dehors. Et comme on est dehors et qu'on est en mouvement et que les enfants jouent, en fait, ils vont retenir beaucoup mieux ce qu'on fait. Là, on a quoi ? Un. Là, on a ? Deux. Là, on a ? Trois. Trois. Là, on a ? Quatre. Là, on a ? Cinq. Là, on a ? Sept. Là, on a ? Huit. Et là, on a ? Neuf. Alors, aux yeux de la leçon verte, l'école dehors, c'est vraiment sortir régulièrement. On estime que régulièrement, c'est au moins une fois par mois, dans un espace vert au sein de l'école ou proche de l'école pour y enseigner les matières d'éveil de français, de mathématiques, avec la nature et dans la nature. Alors, quels sont les objectifs qu'on poursuit ? Premièrement, c'est de former les enseignants. Donc, on les accompagne tout au long de l'année, une fois par mois, dans le but de les rendre autonomes dans leurs pratiques liées à l'école dehors. Le deuxième objectif qu'on poursuit, c'est de reconnecter les enfants à la nature. Donc, observer, toucher, explorer, collaborer, tout ça, provoque, et si c'est fait régulièrement, provoque un sentiment d'enchantement, un sentiment d'aimer-réveillement chez les enfants, quoi. Du coup, on va proposer une pédagogie beaucoup plus globale et on va promouvoir l'être dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le concret, sur les sens, sur le mouvement, sur le vivant. Et donc, on va varier les approches pour que chaque enfant puisse y trouver son compte, en fait. Et c'est rigolo parce que ce coprin, quand on le fait sécher, eh bien, il lâche plein d'encre. Oui, c'est très lent. C'est un peu comme de l'encre. Alors, de chaque sortie, on va travailler sur neuf compétences différentes, neuf approches différentes pour que chaque enfant puisse y trouver ce qui lui convient. On va travailler sur le créatif, sur l'imaginaire, sur la psychomotricité, etc. Et les trois matières qu'on va du coup intégrer, c'est l'éveil, le français, les mathématiques. Donc, aujourd'hui, on est en octobre. Là, du coup, la thématique, c'est l'automne et les champignons. Mais donc, la thématique générale, tout au long de l'année, c'est la classification du vivant. C'est-à-dire qu'en septembre, on va travailler sur les herbes. En octobre, l'automne et les champignons. En novembre, les oiseaux, etc. Pour qu'ils puissent avoir vu tout le vivant. Et donc, la matière d'éveil est liée à, ok, quel est ce vivant ? Quelles sont toutes les caractéristiques de ce vivant ? Donc aujourd'hui, par exemple, on a travaillé en français sur l'écriture. Donc, ils avaient leur totem et ils ont dû réécrire leur totem et ou leur nom avec l'encre du coprin. Des enfants qui, parfois, dans le milieu scolaire, en classe, ont un peu du mal à être bien assis, ont un peu du mal à écouter, ont un peu du mal à travailler, à se concentrer. En fait, ces enfants-là, parfois, c'était difficile de créer du lien avec eux. Et donc, en allant dehors, les activités à l'extérieur, me permettent de créer un lien positif avec ces enfants-là aussi. Et ça me permet d'aller chercher dans chaque enfant ce qu'il a de meilleur. En fait, les enfants se reconnectent avec la nature et les enfants trouvent chacun une passion qui va être différente dans la nature. Et du coup, on a des résultats qui sont vraiment super. On a gagné ou pas ? C'était 8 ? Oui ! Oui !